Bonjour à tous, merci d'être là. Bonjour. Encore Cécile et Éric avec vous aujourd'hui parce qu'on vous avait promis la semaine dernière de vous parler de chaleur. Donc, avant que ça soit la catastrophe et qu'on soit en plein dedans, on va prévenir, pour éviter de ne faire que guérir d'ailleurs, et donc je vais donner la parole à Éric parce que j'avais vraiment envie de parler de ça. Alors, dis-nous pourquoi la chaleur, pourquoi il faut en parler ? C'est important d'en parler parce que ça fait plusieurs années qu'on vit des étés de canicule. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'un tas de problèmes qui sont reliés à cette chaleur excessive qu'est la canicule. Donc, ça me paraissait important, avant que cette canicule vraiment s'installe, de prévenir, puisque tu l'as très bien dit, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est vraiment l'état d'esprit de la médecine chinoise qui est une médecine de prévention avant d'être une médecine curative. Et donc, de prévenir cette arrivée de canicule en faisant différentes choses dont on va parler dans quelques instants, ça va permettre de beaucoup mieux vivre cette canicule et qu'elle nous abîme beaucoup moins. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça me paraissait vraiment essentiel d'en parler dès maintenant. Parce qu'il y a déjà des choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous préparer à cette canicule qui est prévue. Les météorologues ne sont pas déjà parlé. Alors, les désagréments, justement, on en parlait tout à l'heure. Quelles étaient les personnes les plus à risque, je dirais. Et c'est vrai qu'on pense toujours, tout de suite, aux personnes âgées, mais il n'y a pas que les personnes âgées. Moi, qui suis en pleine méno-de-pause, je peux te dire que je connais bien le sujet. Et je me dis qu'il y a plein d'autres filles qui doivent aussi se dire, oh mon Dieu, une canicule, mais comment je veux survivre ? Et heureusement, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, vas-y, dis-nous tout, la chaleur. Il y a les personnes âgées, il y a les personnes de méno-de-pause, il y a aussi les petits-enfants quand même qui peuvent souffrir facilement de la chaleur. Pour moi, il y a vraiment trois choses importantes par rapport à la canicule. C'est le fait de souffrir de la chaleur parce qu'effectivement, ça peut être difficile dans l'organisme. On a l'impression qu'on boue de l'intérieur. Il y a la déshydratation qui est, je dirais, le stade supérieur, le fait de vraiment manquer de liquide, de se déshydrater. Et la troisième chose, c'est tout ce qui est troubles circulatoires dont font partie d'ailleurs, je dirais que les symptômes de la ménopause, c'est un mélange d'ailleurs des trois. Parce qu'il y a à la fois des symptômes de chaleur, des symptômes de déshydratation et des symptômes circulatoires. Donc, c'est un mix des trois. Donc, pour moi, il y a vraiment ces trois choses-là qui sont importantes. La partie, je dirais, sensation de chaleur importante plus la déshydratation, c'est vraiment ce qu'on appelle en médecine chinoise la déficience de yin. Parce que la chaleur, c'est une énergie yang, ça fait chauffer le corps. Si le corps, il n'a pas suffisamment de yin à ce moment-là, il a du mal à maintenir un état d'équilibre intérieur. Et c'est pour ça qu'on ressent énormément de chaleur dans le corps qui peut aller jusqu'à l'assèchement des liquides. Les liquides, c'est le yin. Oui. Et donc, la déshydratation. Non seulement ça, mais je veux dire, moins tu as de liquide, moins tu peux éliminer les toxines. Oui, bien sûr. Plus l'auto-intoxication. L'auto-intoxication, c'est la mère de tout, je dirais, de tous les problèmes. Il y a non seulement ça, mais je veux dire, ceux qui jusqu'à présent, avec tendance à la constipation, ce n'est pas en ayant moins de liquide que ça va s'arranger. Il faut sacrément yinifier quand tu es sans arrêt constipé. Et donc, il y a des problèmes du coup de… Bon, entre les problèmes digestifs dont tu vas parler et les problèmes d'élimination qu'il faut prendre en considération, il y a tout installé là pour vraiment fabriquer l'auto-intoxication et toutes ces maladies chroniques qui viennent derrière. Donc, il faut impérativement soutenir l'organisme pour l'aider à continuer à éliminer. Oui, parce qu'on pense vraiment à la sensation de chaleur, mais on ne pense pas effectivement à l'hydratation des différents organes, et pas que les organes digestifs, pas que les intestins, mais effectivement les reins, la vessie, les intestins, l'estomac a besoin de beaucoup de yin aussi, le cœur, les poumons qui ont besoin de yin aussi. C'est absolument important parce que quand on a du manque de yin dans les poumons, et bien comme on a du mal à respirer, ça fait de la toux, les gens qui font de la toux chronique, de l'asthme, tout ça… Il y a beaucoup de choses qui peuvent être en plus confondues avec un certain virus. Oui, oui. Et puis, tu parlais d'intoxication, mais on parle d'intoxication physique, mais quand il fait très chaud, ça surchauffe aussi… Ah, mais ça va ensemble, hein ! Bien sûr, parce que s'il n'y a pas assez de liquide, la tête est surchauffe, le mental est surchauffe, et voilà, on passe dans des émotions beaucoup plus yang, beaucoup plus excessives, et on a plus de yin qui vient amener de la paix et de la sérénité dans l'organisme, dans le système émotionnel et dans le mental. Donc, c'est aussi important pour le corps, mais pour les émotions et pour le mental, de nourrir le yin de l'organisme, déjà tout au long de l'année, mais encore plus en prévention avant l'arrivée d'une canicule pour éviter que… Donc, chaleur, on a compris que c'était important, des hydratations. Voilà, c'est important en prévention de nourrir le yin. Voilà, exactement. Alors, c'est ça, du coup, ce qui est difficile, toi, je parlais, je pensais tout à l'heure aux personnes âgées, les personnes âgées, en général, elles ne sentent pas qu'elles ont soif. Alors, voilà, moi, j'aimerais bien parler du fait de boire, même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment quelque chose d'important dans la diététique chinoise, la façon dont on boit. Il y a plusieurs règles dans les 15 règles d'or de la diététique chinoise. L'une de ces règles, déjà, pour bien assimiler, parce qu'en fait, cette eau qu'on boit, il faut qu'elle aille nourrir les différentes cellules de l'organisme. Ce n'est pas juste qu'elle passe dans le corps pour le rafraîchir. Il faut vraiment qu'elle aille nourrir les cellules. Pour assimiler l'eau correctement, il ne faut pas la mélanger avec les aliments. Au niveau de la rate et de l'estomac, moi, je dis ça souvent dans les conférences que je fais sur la diététique, c'est comme si on avait des petits ouvriers. Il y a une forge, c'est un feu digestif, cette rate et cet estomac. Il y a comme une forge à ce niveau-là. Il y a des petits forgerons, des petits ouvriers qui sont là pour transformer les aliments et les liquides, en extraire l'énergie vitale et aller la distribuer dans l'organisme. Mais ces petits ouvriers, ils sont surtout masculins et ils ne savent pas faire deux choses à la fois. Oui, parce qu'un garçon, on sait que ça ne peut pas. Masculin. Oui, oui, je sais. Ce n'est pas pareil. Parce que ça serait une fille, elle pourrait être un petit tasque, mais pas un garçon. Voilà. Donc, on ne va pas donner à l'organisme de l'eau à assimiler pour nourrir les cellules et des aliments pour en extraire de l'énergie vitale. On ne va pas donner les deux choses en même temps. Pour aller vraiment nourrir le yin efficacement et que votre organisme l'assimile, vous allez boire de l'eau en dehors des repas. L'eau que vous buvez au repas ou les liquides que vous pouvez boire au repas, ils vont aider à la digestion. Mais ce n'est pas des liquides que vous allez pouvoir assimiler pour nourrir vraiment votre fille. Si vous voulez nourrir votre fille, il faut considérer que l'eau que vous buvez ou les boissons que vous buvez doivent être prises en dehors des repas. Ça, c'est la première des règles. Et je dirais que la deuxième des règles, on en a déjà parlé plein de fois par rapport à la rate. N'oubliez pas, je viens de le dire, c'est une forge. Vous n'allez pas aller mettre de l'eau froide ou glacée dans la forge. Sinon, vous allez éteindre ce feu de la rate qui ne va pas pouvoir transformer et assimiler correctement. Non seulement ça, j'avais envie de… Tu vois, il y a un truc qui me vient à l'esprit. C'est ce qui est tellement difficile à conserver à un bon niveau et qui est à l'origine de la plupart des catastrophes que je vois, de chutes de rates. Tu vois, moi, ma spécialité, c'est tout ce qui est fongique. Donc, tout ce qui est infection fongique est entretenu par un problème de rates à zéro, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Tout ce qui est candido, ça se développe comme, tu vois, un feu en plein été parce qu'il n'y a pas d'hygne. Et donc, parce que justement, quand la rate est à zéro, ça nourrit tout ça. Et ce qui est à l'origine de ça, souvent, c'est un manque d'acide dans l'estomac. Enfin, le manque d'acide, il fait que tu n'as pas assez d'enzymes digestifs. Et ce n'est pas en buvant que tu vas avoir assez d'enzymes digestifs. Tu vas juste les noyer. Quand tu noies les enzymes digestifs, automatiquement, tu fous en l'air toute ta capacité de digestif. Voilà. Et en plus, on s'en passe… On a dit qu'on éteint le feu de la forge, mais c'est ça. Oui, exactement. Donc, basiquement, techniquement, ça te noie tes enzymes digestifs. Et en plus, ça fait tout ce qui… Ça, c'est ce qui va se passer quand tu as des problèmes de peau, par exemple, tu vois. Moi, je vois les gens qui viennent avec des histoires de psoriasis, d'eczéma, de rosacée. En général, ils ont tous un niveau d'acide à rat des pâquerettes. Et ils ont une candidose flambante avec aussi une rate à rat des pâquerettes. Et je leur dis, mais il faut remonter votre acide. Et dès qu'ils remontent votre acide, c'est immédiatement tout va mieux, tu vois, comme par hasard. Et ce n'est pas en buvant des glaçons, de l'eau froide, des bulles, le petit rosé et en se goinfrant de salade en été que vous allez améliorer la situation. Ça va être le contraire. Ça, c'est vraiment un des gros risques de l'été. Tout ce qu'on va faire quand on va y avoir chaud, c'est se goinfrer de salade. Manger de la belle pastèque bien juteuse, bien froide, sortie de la glacière. Alors, tu vois, le truc classique qui… Moi, quand je vois les gens faire ça, je me dis à chaque fois, mais mon Dieu, les pauvres, ils sont en train de se flinguer leur système digestif pour l'été. C'est pour ça qu'en médecine chinoise et en diététique chinoise tout particulièrement, on conseille de boire au minimum à température, voire tiède ou chaud. Chaud. Voilà, et c'est bien pour ça qu'on peut quand même manger des crudités, de la salade, de la pastèque, comme tu dis. On va plutôt la manger à température. Et si on choisit de manger ça, soit on mange des aliments cuits et chauds à côté, soit on a une boisson chaude à côté. Cette boisson-là ne va pas servir à être assimilée sous forme de yin, mais va permettre d'équilibrer les aliments au sein du repas et d'aider à les digérer. C'est quelque chose qu'on peut faire. C'est vrai, pour ceux qui ont du mal à l'idée de boire du chaud, il faut les rappeler qu'il y a des tisanes. Moi, là, j'ai ma menthe poivrée du jardin. En tisane ? J'allais justement parler que l'été, quand il fait très chaud, il y a beaucoup de pays où on boit chaud. En Chine, on boit quand même du thé. Mais le plus bel exemple, parce que je trouve que c'est quand même magnifique, c'est le thé à la menthe. Le thé à la menthe, c'est fait avec du thé vert, qui a des vertus rafraîchissantes, avec de la menthe, qui a aussi des vertus rafraîchissantes. Mais c'est servi chaud. De cette manière, ça n'éteint pas le feu digestif. En plus, et ça, j'avais trouvé ça une super belle explication que les Chinois donnent, c'est que ça met le corps à la même température. Température extérieure. Voilà. Et en plus, le thé vert et particulièrement la menthe, ça ouvre les pores de la peau. Puisque la menthe, c'est un aliment piquant, frais. C'est-à-dire que c'est frais, ça amène du frais, mais en même temps, c'est piquant. Donc, ça ouvre les pores de la peau. Donc, ça peut transpirer. Et le fait de transpirer, ça rafraîchit la surface du corps. Mais non seulement ça, mais quand tu as vécu dans un pays chaud, tu sais que le danger, quand tu bois du froid, alors qu'au dehors, il fait très chaud, c'est que tu déséquilibres complètement un autre méridien qui est le triple réchauffeur, qui est ton thermostat intérieur, interne. Et quand ton triple réchauffeur ne va pas, c'est ce qui se passe d'ailleurs quand on est en général en pleine ménopause et qu'on a des bouffées de chaleur, etc. quand le triple réchauffeur se casse la figure, tu as toute la digestion qui se casse la figure, tu passes ton temps à être toute gonflée, tu n'es pas bien, tu ne sais plus quoi manger, etc. Mais les filles, pensez-y. Si vous vous retrouvez sans arrêt à ne plus savoir quand avoir chaud, quand avoir froid, il y en a qui ont tout le temps froid, il y en a qui ont tout le temps chaud, et si vous passez votre temps à essayer de vous refroidir quand il va faire très chaud et que vous avez des bouffées de chaleur, mais ça, il ne faut pas chercher. Vous avez le triple réchauffeur en bouillie et ce n'est pas difficile à identifier. Il est ici. Moi, je leur dis souvent, vous avez l'insertion ici, il a un muscle, c'est le... L'altoïde. Si vous appuyez là et que vous appuyez tout le long, tout le chemin ici, jusque là, c'est votre triple réchauffeur, et que vous sentez que « Ah, ça fait mal ! » vous savez que il faut impérativement travailler là-dessus et à ce moment-là, vous supporterez beaucoup mieux la chaleur environnementale, vous supporterez beaucoup mieux les différences de chaleur. C'est ça, c'est les différences de chaleur. L'exemple que je donne souvent, c'était... Nous, à Hong Kong, il faisait... À cette époque de l'année, il fait pas loin des 40, enfin, c'est plutôt en août. Là, il fait entre 30 et 40 et il commence à promener dans les rues où il y a du béton partout, du bitume partout et que tu passes devant une boutique qui a la Climafon, il fait 15 dans la boutique, tu vois, et ils ouvrent toujours les portes, tu vois, les portes ne sont jamais fermées. Tu te balades, tu es suppliquement, tu es devant un bouffle, bouf ! Tu sens, tu vois, ce froid instantané. Ah ! Ah ! Eh bien, je vais te dire que là, ton triple réchauffeur, il en prend un bon coup dans la figure et nous, on se baladait sans arrêt avec des petits chats. Avec des vignets. Ah oui ! Parce que tu as mal sans arrêt partout. Donc, si vous avez sans arrêt des problèmes de capsulite, vous avez sans arrêt mal dans les épaules, dans le haut du dos, dans les poignets, combien il y en a qui vont se faire faire des opérations de je ne sais pas quoi ici alors que c'est une question de triple réchauffeur ? Et toutes les filles qui sont en pleine ménopause et qui en souffrent et qui se disent comment elles vont faire cet été, etc., mais c'est du triple réchauffeur ça. Ça concerne juste les filles et les garçons moins. C'est pour ça que j'en parle. Surtout les filles qui ont des problèmes de ménopause. Oui, parce que les problèmes de triple réchauffeur, ça concerne tout le monde. Oui, mais enfin bon, encore une fois, c'est une histoire de filles, je trouve. Donc voilà, il fallait quand même insister un petit peu là-dessus. Il faut que vous le sachiez, il y a des prédispositions à moins bien supporter la chaleur. D'ailleurs, je vous mettrai des trucs en ce qui concerne la ménopause. Ça ne peut que faciliter les cheveux. Moralité, pas boire glacé, pas boire froid, boire plutôt chaud et quand vous buvez chaud, plutôt des boissons qui amènent de la fraîcheur. Oui, exactement. Pas des boissons réchauffantes. Pas du chocolat chaud, ça c'est clair. Du chocolat chaud ni du café, mais plutôt de la menthe, du thé vert. Il y a plein des super bons. Et suffisamment et n'attendez pas d'avoir soif. Exactement. Je le redis quand même, la règle de la diététique, je vais mettre en dessous de la vidéo mon e-book sur les 15 règles de la diététique chinoise. Les 15 règles d'or. Et la règle quand même, c'est normalement de boire 0 fois 0,25 fois le nombre de kilos qu'on pèse. Ce qui fait que quand vous faites à peu près 60, si vous faites 70 kilos, vous êtes au moins à plus d'un litre, 5 par jour. La boisson, vous buvez en dehors des repas. Je ne parle pas de ce que vous faites. Oui, en dehors des repas, exactement. Donc, tout à l'heure, on vous parlait, on vous expliquait comment la déshydratation augmentait votre risque de toxicité, l'impact que ça avait sur vos émotions. Mais pas que la toxicité, donc la condense, la concentration de toxines dans votre circulation, etc., ça a un autre impact, un autre effet, c'est sur la circulation, même sur la tension à un certain point, à un point, ça peut arriver jusque-là. Mais donc, il faut quand même parler de circulation. Oui, surtout que, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie des trois problèmes de la chaleur et surtout parce que l'organe de l'été, l'organe qui correspond à l'élément feu et à la chaleur en médecine chinoise, c'est le cœur et c'est lui qui gère tout le système circulatoire. Il y a plein de personnes qui sont cardiaques qui souffrent encore plus de leurs problèmes quand il fait chaud et il y a toutes les personnes qui ont des problèmes circulatoires dans les jambes qui ont les jambes qui gonflent et qui ont plus de jambes lourdes, d'impatience, de tous les troubles circulatoires des jambes dès qu'il commence à faire chaud. Donc là-dessus, il y a vraiment des choses qui peuvent être faites pour que ça s'améliore toujours en prévention. Moi, ce que je conseille et qui fonctionne en plus sur les deux, c'est-à-dire que non seulement ça va aller stimuler le système circulatoire au niveau des jambes et en même temps, ça va nourrir le yin parce qu'au niveau des jambes, il y a aussi des méridiens yin. C'est les méridiens yin qui font toute la circulation de retour au niveau des jambes. Le méridien du rein, le méridien du foie et le méridien de la rate qui sont des méridiens ascendants donc qui aident le sang à remonter dans les jambes jusqu'au niveau du ventre et jusqu'au niveau du cœur, eh bien, vous pouvez aller vous, une fois de plus, vous faire un automassage de la voûte plantaire avec ma fameuse balle de tennis. Moi, je fais ça dès qu'il commence à faire un peu chaud. Déjà, j'ai tendance à le faire toute l'année, mais dès qu'il commence à le faire, à faire un peu chaud, je fais ça tous les soirs après ma journée parce que moi, je fais partie des personnes qui passent leur vie debout. Moi, ça fait 25 ans que je suis debout autour de ma table de consultation. Je piétine énormément et il y a quelques années, j'ai commencé à avoir des impatiences, des lourdeurs dans les jambes en fin de journée et en particulier l'été. Donc, tous les soirs, je me fais un automassage de la voûte plantaire avec ma balle de tennis. Je me masse les pieds après avec les mains, avec un mélange que tu vas nous donner tout de suite. Je masse les pieds, je masse les chevilles, je masse toute la partie interne de la jambe jusqu'en haut, jusqu'à l'aine et je termine au niveau du bas-ventre et de cette manière-là, vraiment, j'aide mes jambes à se vider et en même temps, je nourris l'énergie yin, la râle, le foie, le rein. Et je termine avec un point du cœur au niveau du poignet et un point du poumon. Je remettrai la liste des points et l'ordre de l'automassage en dessous de la vidéo. Et comme ça, vraiment, j'ai un impact sur tout le système circulatoire et surtout, je recharge mon corps en énergie yin. Ça, c'est bien. Et alors, pour les filles, là, Eric, il parlait de la rate, donc, effectivement, qui entre... Et c'est vrai que je pense à toutes celles qui ont des problèmes de cœur. Quand je dis cœur, bon, je dois avoir des problèmes de cœur aussi, mais je vais dire, donc, de méridien du cœur. Qu'est-ce qu'on fait systématiquement ? Je colle toujours mes élèves là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait quand on a... pour équilibrer le cœur ? On bosse en face sur les reins. OK ? Donc, de toute façon, en bossant sur les reins, on va stimuler l'évacuation des toxines, on va éviter... C'est l'accumulation de toxines qui va avoir un impact sur le cœur, qui va provoquer de l'hypertension et des choses comme ça. Donc, en travaillant sur les reins, donc, en faisant l'automassage d'Eric au niveau des pieds, c'est énorme. Mais c'est vrai que le cisrate, c'est un point que je leur donne souvent qu'il faut... Il est dedans. Systématiquement stimuler, c'est le point de la circulation chez les filles. Tout le monde. Oui. Tout ce qui est vessie, derrière le genou, autour du genou, il y a le foie, tout ça, c'est les filles. Alors, dans ces cas-là, moi, ce que je leur fais faire, c'est utiliser des huiles, évidemment, du rein et de la vessie. Alors, bon, après, bon, moi, je n'irais pas utiliser des huiles de cœur. C'est vrai que, bon, pour les huiles de cœur, à ce moment-là, je vais plutôt leur faire mettre au niveau du bras, sur le méridien du cœur. Et puis ici, parce que, autant agir sur l'émotionnel. Donc, dans ces cas-là, il y a une huile cœur qui est vachement bien, qui va agir à refroidir, c'est le palmarosa. Mais à ce moment-là, il faut le mettre dans du gel d'Aloe, pas tellement dans une huile... Ou alors, vous pouvez le mettre dans une huile sympa. Le truc, c'est de faire un mélange entre une huile très légère, genre pépins de raisin pour l'été. C'est bien mélangé à du gel d'Aloe avec un petit fouet électrique. Idéalement, on se peut faire une petite émulsion comme ça. Une petite émulsion. C'est génial. C'est tout frais. Tu te mets un petit peu de palmarosa, peut-être une goutte de rose si tu en as. Tu vois, peut-être un petit jasmin éventuellement pour ici et puis sur les bras. Oui, c'est génial pour le cœur. Voilà, ça c'est génial. Mais alors, tu te gardes tout ce qui est pamplemousse, genièvre, cyprès. Alors, surtout pour les filles. Pour les filles qui sont en pleine ménopause, le cyprès, ça va non seulement les aider pour l'évacuation et pour la circulation, mais ça va les aider au niveau de l'équilibre hormonal. Moi, ce que j'utilise, parce que j'ai des problèmes de jambes lourdes, moi, ce que j'utilise à mon petit niveau d'huile essentielle, je me fais un mélange de l'hydrolada mamélis, du gel d'Aloe vera. Oui. que je fais avec le petit fouet comme ça et après, je l'appriche. Et alors, moi, j'insiste parce que j'ai vraiment appris ça, j'insiste quand vous vous appliquez du gel sur les jambes, commencez par le dessous du pied. Les jambes, elles ne commencent pas au niveau de la cheville. Le point d'appel pour vraiment booster la circulation dans les jambes, c'est vous prenez votre gel dans les mains, vous commencez par faire le dessous de votre pied, la cheville, le genou et vous montez. C'est pareil, vous ne vous arrêtez pas au genou. Vous montez jusqu'à l'aine mais vous partez bien du dessous du pied, c'est important parce que c'est vraiment de cette manière-là que vous allez booster la circulation. Si vous commencez au niveau de la cheville simplement, vous allez perdre les deux tiers de la puissance. Alors, mon petit mélange dont je vous parlais tout à l'heure pour le cœur, je viens juste d'y penser, vous pouvez le faire évidemment dans un gel par la même chose, vous faites un petit gel d'Aloe mélangé à… Vous pouvez même vous rajouter un petit peu un hydrolat de menthe. Moi, j'aime l'hydrolat de menthe. Je sais qu'Éric, il n'aime pas. Mais tu… Bon, un petit… Non, moi, j'utilise l'hydrolat d'Amamélis. Moi, j'ai… Voilà, bon, voilà. Mais tu peux faire l'hydrolat de menthe slash gel d'Aloe et à ce moment-là, tu peux te mettre l'hydrolat d'Aloe si tu veux. Et si tu fais les choses correctement, tu peux te rajouter, par exemple, un petit peu d'huile essentielle d'orange et alors là, là, ça te fait un gel de massage du buste pour les filles. Là, je te parle de filles. Tu te fais ça, tu te fais un massage des seins, un massage, un vidage des linfarctiques ici, tu vois. Et tu fais bien toute cette zone-là et tu t'en mets jusqu'ici. Je vais te dire à quel point tu vas te sentir rafraîchi. Et en plus, ça évacue, ça permet beaucoup d'évacuer. Tout ça, c'est une zone qu'il faut stimuler. Il ne faut pas qu'il y ait de baleines de soutien-gorge ici. Il ne faut rien qui bloque ici. Il faut vraiment tout faire circuler là. Tous les jours, vous pouvez vous faire un petit massage de seins et de tout le buste avec un gel intéressant comme ça qui va refroidir, qui va vous... Vous pouvez vous mettre ça avant d'aller au dodo. Tiens. Le matin, avant d'aller au dodo. C'est pour ça que je dis que c'est bien de faire ça le soir. Voilà. Ça, c'est bien ça. Je suis bien pour ça le soir. On va leur mettre plein de gel et de petits trucs pour rester au frais pendant tout l'été. J'aime beaucoup, j'insiste avec la mamélise parce que ce n'est pas tellement qu'il rafraîchit la mamélise mais il regaine les vaisseaux. Et je trouve que c'est très complémentaire d'utiliser et la mamélise et des plantes et des huiles essentielles rafraîchissantes parce que rafraîchir, c'est une chose mais aussi, il faut regainer les vaisseaux parce que souvent, quand on commence à avoir les jambes lourdes, c'est que les veines et les vaisseaux se dilatent à cause de la chaleur et finissent par rester dilatées et puis retrouver leur élasticité et leur contractibilité. Donc, c'est intéressant. C'est vrai que pour celles qui ont tendance à avoir des petits vaisseaux qui pètent comme ça sur les cuisses, les moules, etc. La mamélise, c'est bien mais alors, ennuie essentielle, bon, c'est l'hélicryse qui est archi commune et la cisse aussi, elle marche vachement bien. Tu peux utiliser un hydrolabe hélicryse aussi pour ça. J'utilise souvent l'hélicryse et le lentisque pistachier ensemble. Voilà, exactement. Tu vois. C'est des petits chocs. On ne va pas aller jusqu'à parler d'hémorroïdes parce que quand tu commences à me parler de… Oui, mais quand on fait les deux jambes, c'est en haut. Ben voilà, exactement. Mais ceux qui ont tendance à faire des hémorroïdes parce que justement, ils ont des problèmes vasculaires à ce niveau-là. Je vous rappelle que l'huile de l'hémorroïde, enfin, les deux huiles de l'hémorroïde, c'est le tea tree et la cisse, le danifère qu'il faut mettre dans du gel d'aloe et qu'il faut aller appliquer ici. Au moins, c'est astringent et ça resserre. Voilà. Et donc, ce qui marche sur les hémorroïdes, ça marche sur les jambes. Voilà. Cet automassage-là marche sur les jambes et sur les hémorroïdes en même temps puisque de toute façon, les hémorroïdes, elles ont besoin de gainer et d'amener du yin, de la fraîcheur justement. Exactement. Vous vous faites du bien partout quand vous faites ça. Pensez-y. Même, c'est vrai que quand tu vas bien à ce niveau-là, tout va. Complètement. Ouf ! On va s'arrêter avant de commencer à… Parce que nous, on est capable d'aller dans… Bon. On peut s'étaler longtemps. On peut faire une vidéo de trois heures particulièrement. Oui, ça c'est vrai. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. on va vous préparer tout ça. On va vous mettre plein de petites choses en dessous. On a déjà une bonne idée de notre prochain sujet mais bon, ça sera la surprise. Ça va concerner certainement encore une fois l'été. Ne vous inquiétez pas. Donc, on vous remercie d'avoir été là. On vous rappelle qu'on vous met toutes ces informations sous la vidéo. Plein de choses à aller voir, à aller essayer. J'espère que ça va vous aider et que vous allez passer un chouette été avec tous nos petits conseils. Et commencer à faire ça dès maintenant. Exactement. Voilà. Je n'ai aucune excuse. Je n'ai aucune excuse. Je n'ai aucune excuse. la première fois.